Ensuite, Sanji, qu'est-ce que t'en as pensé ? Sanji, très critiqué. Très critiqué, mais Sanji, en fait, émotionnellement, je suis content qu'il soit numéro 3 et qu'il ait gagné son combat. Voilà ! Moi, je pensais à Sanji finir. Moi, je n'ai pas cru en Sanji, tu vois. Je veux dire la vérité. Moi, je n'y ai pas cru. Je pensais qu'Oda allait vraiment tuer ce personnage-là et juste que le fait qu'il revienne, qu'on ait un trio monster, tu reviennes très content. Il faut faire ce qu'il veut après. Fais ce que tu veux du combat. C'est ce que j'ai douté. Oui, après, c'est normal dans le sens où il y a un petit peu le problème de Wall Cake dans le sens où, quand l'auteur a dit c'est la naissance de Sanji, tout le monde... Tu vois, encore une fois, vu que tout le monde sait inconsciemment ou non que la puissance est l'un, si ce n'est le concept, la notion la plus importante, dès que l'auteur a dit à la naissance de Sanji, on a tous dit au combat. Finalement, c'était la naissance de Sanji dans le sens émotionnel. Développement, oui. Développement émotionnel. Après, peut-être que... En fait, il a tellement été traîné dans la boue dans Wall Cake qu'il n'a beaucoup pour pété les plombs. Et je comprends totalement. En fait, on ne peut pas faire genre... Non, je comprends. Mais Oda, il m'a eu et bien joué. Il a réussi à jouer avec mes attentes, à jouer avec mes sentiments. Oui, oui, oui. Et à la fin, quand il l'a fait revenir, frérot, c'est... Oui, mais... J'ai plus crié que pour Zoro, pour te dire... Ah, voilà. Mais après... Zoro, on savait. Oui, mais après, tu vois... Zoro, c'était possible. Oui, alors que Sanji, c'était un peu plus compliqué. Oui, Sanji, moi, je le voyais finir. En plus, Jim B arrive à ce moment-là. Oh là là... Ah, oui, oui. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Mais Sanji, pour Europe, flamme bleue. Mais moi, j'ai pété les plombs. Moi, je savais qu'il allait faire des flammes d'autres couleurs. J'avais dit bleu ou noir. Peut-être qu'on aurait noir à la toute fin de l'oeuvre. Là, j'avais dit, on aurait potentiellement du bleu. Quand on a eu dans l'oeuvre, il a dit, Jean, mais Ifrit, feu lumière. Je me suis dit, ah non. Bon, bah, finalement, c'est blanc. Finalement. Bah, pas grave. Et finalement, dans la couverture, il met du bleu. J'ai pété... J'ai dit, attends, il est trop fort. J'ai dit, il est trop fort. Le mec, il... Je n'avais même pas capté que c'était bleu. Parce que tu vois, généralement, tu as... En fait, Queen aurait pu dire, wow, des flammes bleues. T'as eu tous les combats et t'as eu tous les power-ups aussi. Ah, mais j'ai pété les plombs. T'as eu tous les combats. Mais même Zoro, les trucs sont verts. Enfin, tu pètes les plombs. Tu dis, attends. Ouais, ouais, ouais. Dingué. Euh... Ah, mais Sanji qui dit... Il avait dit un truc genre, dis-moi Luffy. Lequel préfères-tu ? La machine ou le mec avec un cœur ? Putain, mais je... Et moi, je deviendrai celui que tu veux. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est incroyable. Même quand il a dit à Zoro, écoute, Zoro, là, je vais me péter à port de vrai. Putain. Si je pète un plomb, vas-y, je compte sur toi pour me tuer. Vas-y, pas de soucis. Moi, j'aime trop les petites scènes, tu vois. Comme un moment, il y a... L'auteur fait une grande page. T'as Queen et Queen, c'est des monstres. Il y a du feu. Ils ont démonté tout le monde. Là, tu les vois, tu te dis, putain, ils sont imbattables, là. Au niveau de... T'as Sanji, il dit quoi ? Il dit, si Zoro n'est pas soigné avec le truc, mets-le en sécurité, j'en occupe. Mais tu pètes les plombs. Ouais. Tu te dis, mais le mec, il va porter ses cacahuètes jusqu'au bout. Il porte, tu vois. C'est redevenu Mr. Prince à l'ancienne avec celui-là. Putain, mais là, et le pire, c'est que c'est pas... C'est pas un... J'assume à moitié. Genre Sengoku qui dit, je vais m'occuper de Shiki, finalement, il a besoin de garb. Non, non, non. Là, c'est Sanji, il arrive, il met un coup de pied à Queen. Ouais, il l'assumé jusqu'au bout. Ah non, mais moi, je pète les plombs. Mais Sanji... Et Queen, j'ai bien aimé comme antagoniste. Bon, j'aurais aimé aussi de la profondeur et qu'il balance un peu plus sur Vegapunk et il l'a pas fait. Mais Romba, plein de techniques, plein de trucs. Et c'est ça que je reproche un peu à Kaido, c'est qu'au final, il nous a pas montré tant de techniques que ça. Après, il se bat avec un Kanabo, c'est pas évident. Moi, je voulais peut-être du point contre point, comme Rob Luchi. Ouais, tu vois, Kanabo, c'est comme pour une épée. C'est comme pour une épée. Tu peux pas... Tu peux avoir une, deux, trois épées. Dans tous les cas, ça reste des coups d'épée. Tu peux avoir des slashes ou des techniques comme Ashura, tu vois. C'est pour ça que quand l'auteur... Tu peux l'imaginer avec du dessin. Voilà. C'est pour ça que quand l'auteur dit qu'on ne connaît pas la façon de se battre de Shanks, il ne parle pas d'un style à l'épée. Il a une épée, heureusement qu'il met des coups d'épée, il met des slashes et il fait des rois. Quand l'auteur ne connaît pas sa façon de combattre, c'est bien qu'il n'utilise pas que son épée, il faut arrêter de faire semblant. Il y en a plein. En fait, je ne comprends pas à quel point il y en a qui veulent faire semblant jusqu'au bout. C'est vraiment, ils veulent faire semblant. Mais quitte à ce qu'ils te sortent des dingueries. Non, 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 l'auteur dit qu'il utilise une épée, peut-être qu'il la met dans sa bouche, son épée. Arrête de déconner, c'est bon. De toute façon, j'attends les retournements de veste avec Shanks. Ça va arriver à l'appel. Monter dans le train, vraiment, je vous le dis, monter dans le train parce qu'on y arrive là. On y arrive. Et tous ceux qui disaient Mihawk plus puissant que Shanks, je vous garantis qu'ils ne parleront même plus. Je pense qu'à un moment donné dans son écriture, Odal l'a peut-être pensé. C'est pour ça qu'il y a eu ça il y a 20 ans, là. Quand ils se sont croisés sur Tadil. Peut-être qu'à un moment donné, il était question qu'il y ait une rivalité entre les deux. Et que peut-être que son concept, quoi que son concept, il l'avait un des Quatre Empereurs parce qu'il l'avait assez tôt. Mais que ce n'était pas dans cette organisation-là. Mais après tous les événements qui sont passés, tu vois bien que le personnage de Mihawk... Il rivalisait avec lui, Mihawk, il avait 27 ans. Jadis. Il a 27 ans, le frérot Shanks. Tu ne compares pas le frérot Shanks. Alors que Mihawk, le pauvre... On nous dit quoi ? On nous dit que Mihawk, le pauvre, ça fait 40 ans qu'il attend un mec meilleur que Shanks de l'époque. Alors que Shanks, il a évolué. Il y a quoi qui est compliqué à comprendre ? Je suis même sûr que Mihawk, il y a de très grandes chances qu'il rejoigne l'équipage de Shanks. Ah, il peut ! Il peut très bien. Ah oui, il peut très bien. Il peut très bien rejoindre. Et après, on pourra avoir le... Comment dirais-je ? Un affrontement final. Il y a un qui reste en capitaine. Oui, bien sûr. On verra. Je ne vais pas trop parler sur Mihawk. Mais me faites pas jurer. Me faites pas jurer qu'il va arriver devant Yashop et va dire Ouais, je prends ta place, Yashop. Il va dire ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Dégage en 4ème commandant comme Vista. Je rigole, je rigole. Ouais, je pense que t'as le poste de 4ème ou de 5ème, mais c'est bien. C'est bien, 4ème, 5ème commandant. Mais c'est très bien. On parle de Shanks quand même. Très, très bien. Ah non, c'est le dernier là. C'est le barbe nord. Ouais. Du coup, dernier combat. Luffy contre Kaido. Ton avis ? Les deux moments que j'ai kiffé le plus, c'est quand Kaido il met Kao Luffy. La première, c'est quand il le met Kao et qu'il le jette par-dessus bord en disant Joy Boy. Et la deuxième, c'est quand il le met Kao et on a vraiment tous cru qu'il allait finir Kao. Ok. Et c'est là où peut-être j'ai senti la dangerosité de Kaido et j'aurais aimé mieux la ressentir la dangerosité de Kaido en fait. Vraiment mieux la ressentir. Mais tu l'as bien senti au début de Wano ou dans toi ? Il s'amusait. Ah non, au début de Wano, pas de soucis. Ok. Je parle de combat. Au début de Wano, pour moi, j'ai mis Kaido sur un piédestal. Il y avait vraiment une puissance suggérée, une puissance évocatrice de dingue. Ouais. Après, pendant le combat, le fait est qu'il n'utilise qu'un Kanabo, il n'y a pas vraiment des scènes violentes où il prenne sa tête, où il se tape avec ses poings. Ouais. Ça m'a enlevé un peu de la puissance évocatrice. Ok. Et après, quand on a vu qu'il y avait des techniques d'hommes-sous. Ouais. Et que l'auteur a voulu faire en sorte que Kaido kiffe le combat, donc Kaido ait un sourire. Ouais. J'aurais aimé voir des visages un peu plus expressifs de Kaido et de l'autre. Et en termes de power up pour les filles ? En termes de power up, on en a eu plusieurs et ça c'est cool. Le Rio. Ouais, incroyable déjà. C'est déjà, c'était un très bon défi. C'est cool. La matérialisation du Haki Royal, parce que l'Haki Royal jusqu'ici c'était beau gosse, mais ça sert juste à endormir des... Totalement. Ouais, totalement. Le fait est de le transformer en texture qui va sur les points et qui donne un peu Europe, c'est stylé. Et à la fin, le dernier secret de Luffy est très bien amené et très content. On est très content qu'on parte sur un truc qu'on n'avait pas anticipé et que le Gear 5 soit complètement une autre forme. Énormément de rebondissements en fait. D'accord. Je pense qu'on a sacrifié le propos de Kaido. J'ai fait une vidéo où je pense que Kaido n'avait rien à raconter finalement. D'accord. Et que son rôle c'était d'être une puissance brute. Et on a sacrifié beaucoup de choses pour du power up. Ouais. Qui au final font très plaisir. Ouais. Qui manquent un peu de substance. Donc en fait, tu aurais voulu que... C'est du côté de Kaido ou du côté de Luffy que tu aurais voulu un peu plus ? Ah, Kaido. Un peu plus de propos. D'accord, ouais. Au niveau de ce qu'il parle. De ce qu'il dit. De ce qu'ils disent. Que Kaido ils disent. Voilà. Au bout d'un moment, moi je dois te vaincre parce que mon idéologie c'est ça. Et que toi tu n'as rien à dire par rapport à ça. D'accord. Qu'ils ont rêvé bidon et que Luffy disent. Non mais moi je veux dire roi des pirates. Et ce que tu dis on a rien à faire. Ouais, tu aurais voulu comme de flamingo en fait. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Après, le truc c'est que tu vois quand tu passes après de flamingo. En terme de puissance, c'est facile de passer après de flamingo. Ouais. En terme de... En terme de propos. Ouais, ouais, ouais. Mais après de flamingo c'est vraiment clair. Mais rien qu'en terme de flashback, le flashback de flamingo a commencé, enfin sa carrière a commencé là. En fait, il avait une réelle raison de faire ce qu'il a fait de flamingo et tu la comprends. Et tu limites. Moi j'aurais aimé qu'il y ait un fan art où on voit Doflamingo arriver au bout de son idéologie. Parce qu'il va vraiment au bout. Kaido, il tease et il veut se battre contre des jeunes. Voilà. Après Doflamingo, ça reste les méchants. Mais Doflamingo, en terme de flashback c'est très bon. Il était bien écrit. Après ouais, avec sa famille. Rien que le concept de faire que le mec il a une famille. T'as des groupes. T'as vu comment c'est bien carré ? Avec le jeu de cartes et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est très bien. Après, sans parler de l'art dans sa globalité. T'as le colisé. T'as le combat final. Luffy. Incroyable. Après voilà, l'auteur ne voulait pas faire exactement comme pour Doflamingo. Parce que je pense qu'il s'est dit que c'est l'un des derniers combats de Luffy. Et puis, au bout d'un moment, avoir un messang brut, brut et méchant, il le faut. C'est ça comme un freezer ou un sel, un méchant. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. 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 C'est ça, c'est ça. Bah big up à tout le monde, pas tout le monde est content. Donnez une petite note de 0 à 10 sur la prestation du frérot Henrik. On va me dire si c'est avec la taxe. Non, non, non. On va me dire avec la taxe. On verra, on verra. Mais 9 à 10, 21 carrément. Comme Henrik 21, voilà. Voilà. Et n'hésitez pas surtout, n'hésitez pas à donner de la force au frérot Henrik 21, bien évidemment. Bien sûr. C'est vrai que je l'oublie souvent, mais n'oubliez pas de donner de la force. C'est important parce que c'est un gars sérieux, ce qui est un peu rare de nos jours. Voilà, je ne vais pas te le cacher, c'est compliqué de trouver des gens sérieux, frérot. On essaye, on essaye, on essaye d'être très sérieux et de faire de trucs. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, frérot. Très bonne soirée à toi. Ciao. Et repose-toi un peu, Rio. Repose-toi. Je vais essayer. Des genres de live, de vidéos, de machin. Repose-toi, frérot. Ça marche. Ça marche, frérot. Merci, bonne soirée. Ciao, frérot. Ciao. 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 Ciao.